Aujourd'hui nous allons parler du film Tirailleurs, au cinéma depuis le 4 janvier 2023. De quoi parle ce film ? Quelle est l'histoire derrière ce film ? Pourquoi toute une polémique est née derrière ce film ? Toutes ces questions et d'autres après la bande-annonce. A tout de suite. Incorporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Qu'est-ce que vous avez fait pour la guerre ? La guerre ? Qu'est-ce que vous avez fait pour la guerre ? Vous serez des Français. En position, rien de l'extrême ! Plusieurs de mes capoeufs ont tombé, j'aimerais que vous les remplaciez. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans ce film, Bakary, joué par Omar Sijoux, un père qui s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Qui étaient les tirailleurs sénégalais ? Les tirailleurs sénégalais sont des troupes d'infanterie coloniale recrutées en Afrique subsaharienne. Les premiers soldats noirs à servir la France sont d'anciens esclaves de confiance, les lapteaux, recrutés, au XVIIIe siècle, pour assurer la sécurité des navires de la Compagnie Générale des Indes qui commercent avec l'Afrique. Le corps des tirailleurs sénégalais est créé, en 1857, par un décret de Napoléon III. De cette date à leur suppression, dans les années 1960, les tirailleurs participent à toutes les campagnes coloniales menées par la France. Ils combattent en Afrique noire à la fin du XIXe siècle et 150 d'entre eux participent notamment à la mission marchand, expédition française sur le Nil pour y contester l'hégémonie britannique. Ils interviennent encore au Maroc, 1912 à 1934. Les tirailleurs sénégalais jouent un rôle actif dans la défense ou la reconquête du territoire national lors des deux conflits mondiaux. Entre 1914 et 1918, sur les 161 250 tirailleurs recrutés, 134 000 interviennent sur différents théâtres d'opérations, notamment au Dardanelles et sur le Front de France, à Verdun ou sur la Somme, 1916, sur l'Aisne en 1917, tandis que les autres servent Outre-mer comme troupes de souveraineté. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils participent aussi bien à la bataille de France, en 1940, qu'à l'ensemble des combats menés par la France libre, intervenant notamment au Gabon, 1940, à Birakem, 1942, ou encore débarquant en Provence avec la Première Armée, 1944. On appelait ces hommes tirailleurs sénégalais mais étaient-ils tous sénégalais ? Non. Ils venaient de différents pays d'Afrique mais pour le colonisateur, l'indigène noir, le colonisé, n'a ni identité propre ni civilisation. Les bataillons de soldats subsahariens réquisitionnés par l'ancienne puissance coloniale ont en effet été abusivement appelés « tirailleurs sénégalais ». Comment et par qui étaient-ils recrutés ? Ils étaient recrutés par forces pardées et troupes françaises qui font irruption dans leur village pour recruter de force des jeunes soldats. Ainsi ils sont arrachés de leur famille et forcés de combattre dans des guerres qui ne sont pas les leurs. Méthode du recrutement C'est au regard des méthodes utilisées que doivent se lire les chiffres des recrutements et non au regard d'une quelconque vocation guerrière. Le recours à la force devint vite la règle. À Zuenoula, Côte d'Ivoire, 200 recrues ont été fournis par la force des octobre 1914. L'administrateur du Cercle des Gouros écrit « Je ne vois pas arriver sans appréhension le moment du recrutement. Tous les hommes valides vont prendre la brousse et on ne retrouvera plus dans les villages que des vieillards et des impotents. C'est en effet une véritable chasse à l'homme qu'il va falloir se résoudre à organiser dans les régions de soumission récentes. Résistance Les réactions sont montées en puissance, en 1915, soulèvement du Belédougou, nord de Bamako, dans l'Ouest Volta en 1916, 160 000 insurgés se soulèvent pendant 4 mois. Il y aura aussi des révoltes dans le nord d'Aoméi, 1917, en Côte d'Ivoire à deux reprises, Pays d'Ida, 1917 à 1918, et l'Agnébi, 1918. Les populations essaient par tous les moyens d'échapper au recrutement par des simulations, des mutilations, mais la forme de résistance la plus hésitée est la fuite individuelle ou en groupe, d'un cercle à un autre ou au-delà des frontières, de préférence à l'étranger. Une histoire peut raconter Si l'on tente de contextualiser le film, on ne peut qu'être séduit par l'ambition affichée face au vide créatif existant sur cette histoire fondatrice de la diversité française. Plus de 200 000 tirailleurs, recrutés de force ou enrôlés dans toute l'Afrique, ont combattu sur les fronts des Premières et Secondes Guerres mondiales. Plus de 30 millions perdus la vie, près de 200 sont morts lors de la plus grande catastrophe civile navale française avec le naufrage du paquebot Afrique. De retour sur les terres africaines, les tirailleurs sénégalais réclamaient leurs soldes. Quand ces hommes sont revenus sur leur terre natale, ils sont confrontés à des officiers qui n'avaient pas l'habitude de voir des tirailleurs sénégalais demander leur droit. Une partie de ces officiers sont des pétainistes. Ils ont organisé le massacre de ces soldats à la caserne de Tiaroua, au Sénégal. Le 1er décembre 1944, alors des gens sont venus pleurnicher dans la maison, je ne comprenais rien, j'ai dit à ma grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors elle m'a dit, mais c'est ton père qui est descendu. C'est ce qui m'a dit, maquette de justice. Ah oui, parce que mon père a été tué d'une façon vraiment lâche. Il a fait partie des gens qui ont sorti la France des griffes allemandes pendant 4 ans de souffrance. Et quand ils sont revenus ici pour une situation de... pour un problème de paiement de... 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 de service, Alors, les autorités françaises ont refusé, non seulement ils ont refusé de paie, mais elles ont spolié l'argent qu'ils avaient porté vers eux, et ils les ont tués, hein, prétextant que bon, ces gens-là étaient des révolutionnaires, etc. Mais qu'est-ce qui est plus illégal que le colonialisme ? Suite à une interview de Omar Sy dans le cadre de la promotion de son film. Une polémique a éclaté. Écoutons. Omar Sy a déclenché une tempête. Après s'être étonné que des français soient si atteints par la guerre en Ukraine, et qu'ils le soient moins par les guerres en Afrique. Et comme personne n'a retenu ce qu'il a dit dans le reste de l'interview, on le rappelle. Le rappelle le politologue et chercheur Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Les interventions militaires de la France ont... Merci de nous avoir suivis. Que pensez-vous du film ? Vous l'avez déjà regardé ? Que pensez-vous des polémiques ? N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. A la prochaine.